Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne l'oracle de la providence, et bien bienvenue pour ce petit rendez-vous pause café, voyant ses spiritualités. Alors qu'allons-nous avoir comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Merci pour vos abonnements, vos likes, pour votre petit tour sur Youtube et sur TikTok. Allez, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui passent sur cette vidéo ? Allez, on va regarder tout ça. J'espère que vous allez tous bien, vous avez vu un beau jeu d'artifice. Allez, merci de laisser vos commentaires, vos petits likes. Allez, les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est parti. Alors, on dit qu'effectivement, actuellement, vous avez une forte intuition. On vous encourage vraiment à écouter vos ressentis. On parle de cadeaux ici, il y a des cadeaux qui vont arriver pour vous, avec un grand oui. Alors, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Alors, pour beaucoup de personnes, eh bien, vous avez cette intelligence, comme on dit, cette clairvoyance. On vous encourage vraiment à écouter vos ressentis. C'est vous qui avez la clé. Donc, on voit une situation qui va s'ancrer. On nous parle d'un homme ici, un homme qui va prendre conscience de certaines situations et qui, en fait, va réellement écouter son intuition, ses désirs profonds. Et nous avons la bénédiction ici sur cette énergie. Voilà. Alors, on voit une personne qui va effectivement, peut-être, qui était un petit peu dans le combat, dans la force. Il peut y avoir eu vraiment cette idée de coupure, de communication, voilà, quelque chose qui a été stoppé. Mais on voit que cet homme, finalement, va finir par s'assouplir, on me dit s'assouplir, afin de pouvoir rentrer dans une réelle communication et un réel changement pour vous. On voit ici, effectivement, des invitations. Il y a des invitations qui vont vous permettre vraiment de vous transformer et d'amener une forme de changement. On parle de nouvelles constructions ici, ouais. On voit la fin d'une tristesse, de situations, effectivement, qui ont pu vous mettre comme ça dans des énergies de souffrance. Bon, ben, c'est pas mal. Donc, on va nous dire, effectivement, invitation en chemin, voilà. Invitation, pourquoi ? Pour une réconciliation, pour quelque chose de, pour de la communication, en tout cas, quelque chose de plutôt élevant, soutenant, quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans la matière, vraiment. Des belles prises de conscience, des désirs de stabilité qui sont présents. Ouais, ici, dans la coupe, un renoncé et la transformation, en fait, c'est vraiment, vous êtes en train de vous libérer. Vous et l'autre, vous êtes en train de vous libérer vraiment de ce qui ne, de ce qui ne, de ce qui ne résonne plus avec vous. On parle d'équilibre ici, de retour à soi et d'équilibre. Transformation, estime de soi, oui, retour à soi, estime de soi. Donc, effectivement, avoir ses vraies valeurs, ses désirs profonds, ce qui est juste et équilibré pour soi, c'est très important. Il faut savoir que lorsque nous sommes en équilibre avec nous-mêmes, nous sommes en équilibre avec les autres, avec la société, hein, et puis, si vous voulez, ça permet vraiment de trouver cet équilibre. C'est très important d'être avec la bonne personne. Transformation, beaucoup de transformation, là, hein, et la compassion, ici, hein. Donc, effectivement, il y a des prises de conscience, des pardons, de la compassion vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et puis, on vous encourage vraiment d'avancer sur votre chemin. Transformation, alors, dans cette énergie, ici, attendez-vous à avoir des nouvelles positives. Une belle transformation. Allez. Magnifique, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est superbe. Donc, nous avons, effectivement, le nouveau chapitre, hein. Encore une fois, les cartes sont toujours synchro. Donc, vous avez ici, on vous dit de briller, hein, vraiment briller de votre lumière. Soyez tel que vous êtes. Alors, nous avons ici l'amour inconditionnel. Donc, ici, c'est vraiment cette idée d'être dans l'amour de soi, hein, bien sûr, ça commence par ça, l'amour de soi-même. Et puis, surtout, ici, vous allez, effectivement, pouvoir être en relation avec, dans un amour, effectivement, inconditionnel. Et puis, comme je vous disais, ça va vous permettre, effectivement, d'être en équilibre, de trouver votre équilibre. Donc, tout simplement, avec le nouveau départ, ici, hein, c'est vraiment magnifique, hein, puisque on voit là, sans limite, hein, vous allez vraiment vers la lumière ici. C'est vraiment très, 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 très positif, hein, et puis, on a le, comment, le professeur céleste, hein, donc, écoutez, tout ça, c'est guidé, j'ai envie de dire, téléguidé par l'univers. Donc, c'est aussi tout ce côté où vous êtes individuellement fort dans l'amour de vous-même, dans le respect, dans la compréhension, dans l'humilité, dans l'amour, vraiment l'amour inconditionnel. C'est vraiment faire les choses avec, toujours, respect et, et, et compassion. C'est, c'est très, très, très important, hein, très, très important. Très beau tirage, plein de, comment dirais-je, de réalité sur, sur soi, sur son fonctionnement. On vous dit, les guides, vous, vraiment, vous félicitent, félicitations pour, pour la belle personne que vous êtes, pour avoir réussi aussi à dépasser, eh bien, certains obstacles, réussi à dépasser vos, vos démons intérieurs, hein, comme on peut dire, vos ombres, vos troubles, euh, vous manque, manque d'estime de vous-même. Donc, là, vraiment, c'est, c'est ce travail qui est, qui est formidable. Ça n'a pas été sans, sans mal. C'est un chemin initiatique, hein, comme on dit, la spiritualité, ben, c'est un chemin initiatique, vraiment. C'est toute sa vie, de toute façon, hein, toute sa vie, on apprend, on découvre, on, on guérit. Euh, ici, vous voyez, la quête et le préjudice, eh bien, oui, effectivement, ça n'a pas été simple. Vous avez dû, euh, avoir des, il y a eu des confrontations, hein, bien sûr, euh, mais en fait, eh bien, ici, moi, ce que j'entends, c'est que la lumière, la lumière apparaît, et puis c'est magnifique. Donc, voilà, euh, tout est juste, tout est écrit, tout est tracé, tout est juste. Eh bien, ici, on nous parle de rassemblement, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Eh bien, la compassion, euh, l'amour de soi permet d'être en harmonie aussi avec les autres. Et regardez-moi cette magnifique carte, euh, l'illumination. Donc, euh, vraiment, bravo à toutes ces personnes qui, qui, qui passent par ici pour votre éveil, pour votre éveil, pour votre bienveillance, pour, euh, pour tout ce travail, euh, commun, hein, que nous, que nous, que nous faisons tous ensemble. Euh, le grand chemin, euh, de l'éveil, eh bien, c'est aussi, euh, ce chemin où, euh, on est obligé parfois de traverser, euh, eh bien, l'obscurité pour, euh, pour, eh bien, atteindre cette, cette énergie de lumière, hein, et illumination, hein, bien sûr, avec tout l'amour des guides, euh, qui, qui sont vraiment très présents, euh, hein, et il y a eu un moment vraiment de dérive, et puis ici, il y a les jaillissements, euh, jaillissement, effectivement, hein, euh, euh, de, de tout ce qui, euh, si vous voulez, ne résonnez plus, euh, vous sortez, effectivement, hein, de périodes, vraiment de troubles, d'obscurité, hein, euh, d'égarements, euh, de dérive. Donc, ici, eh bien, regardez-moi ça, hein, vous êtes dans le rayonnement, mes amis, eh bien, je vous dis, continuez d'avancer comme ça, c'est magnifique, des bénédictions arrivent à vous. À très vite, et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada